Alors oui, on vient de boucler cette édition 2018, pas plus tard qu'hier. Alors, les boucles de la Mayenne, c'est un événement de promotion des métiers de l'agriculture, un moment aussi pour nous, enfin parler de nous les GIA. Et donc on est présent sur les boucles à différents niveaux. Le premier, c'est qu'on participe au Village Départ, qui a lieu le jeudi soir. Et nous avons un stand. On essaie sur ce stand de parler de nous, nos métiers, mais également nos produits. Et cette année, c'était plutôt les produits sur les circuits courts, avec Eclat 53, le drive fermier. Et donc on pouvait déguster sur notre stand des produits qu'on cuisinait sur place d'ailleurs. Et donc on a pu accueillir le public et montrer ce qu'on faisait. On avait également une voiture suiveuse, ce qui permettait pour nos partenaires de participer à la course en suivant les cyclistes autour de la vallée. La deuxième étape de ces boucles de la Mayenne a été de participer à la caravane. Donc on avait un véhicule sur la caravane. Et de la même façon, on essayait de promouvoir nos métiers en distribuant des petits cadeaux, des goodies au public, qui avaient souvent un rapport avec ce que nous faisions dans nos métiers. Et puis l'autre étape, la dernière étape, c'est qu'on avait pour chaque étape, au niveau de chaque canton, monté des visuels vue du ciel. Et le but étant que la chaîne Equipe 21 qui filmait cette course fasse un passage au-dessus des visuels pour, encore une fois, communiquer sur la Mayenne, nos métiers et l'agriculture mayanaise. Donc je vous invite d'ailleurs à participer au vote de ces visuels. On a une page Facebook et pour être trop objectif, je vous invite à voter pour la pomme qui a été faite au score de Boston sur la page Facebook des jeunes agriculteurs de la Mayenne. Les GA de la Mayenne se sont encore investis cette année sur les visuels. Qu'en avez-vous pensé ? Eh bien, comme d'habitude, c'était riche, riche. Moi, j'ai trouvé riche le visuel qui était fait le dimanche, le score de Boston à Laval. Intelligemment bien placé cette année en plus, parce qu'on s'est arrangé de les placer sur les circuits finaux. Et plutôt que de les voir une fois en visu sur chaque étape, je n'ai pas encore vu les replays de chaque étape, mais j'ai bon espoir qu'on les ait vus au moins deux fois, trois fois sur la chaîne Equipe, qui, je le rappelle, a encore battu des records d'audience, puisqu'on dépassera largement le million de téléspectateurs en cumul sur les trois jours de retransmission. Si tu avais trois mois à sortir de cet événement, quel serait-il ? Alors, le premier mot, je pense que ce serait la convialité, puisqu'on participe à un événement festif, qui est très populaire, le cyclisme. Et puis, c'est vraiment une ambiance festive autour du vélo, avec le viage départ, les animations, les différents stands. Donc, c'était vraiment un moment sympa. Après, je pense qu'il y a la partie fédération au niveau des cantons, avec la participation au challenge sur les visuels du ciel, qui était plutôt quelque chose qui permettait de rassembler les JIA autour d'un projet. Et donc, le troisième, l'esprit sportif autour du vélo, qui est un sport populaire, et je pense à l'image de ce que nous faisons nous dans nos métiers, les métiers d'agriculture. Convivialité, organisé, et avenir. Convivialité, parce que c'est vraiment ce que l'on souhaite, nous, c'est avoir des valeurs, qu'on défende bien nos valeurs, mais que tout ça se passe bien, se passe dans une chaleur humaine importante, et ça, j'y tiens plus que tout. Parce que, je disais à côté, le deuxième mot, c'était organiser. Nous sommes hyper organisés, bien orchestrés, mais on a le droit d'être bien organisés, d'être très rigoureux, mais tout ça doit se faire dans la bonne humeur et dans la convivialité. Donc, les deux se réunissent. Et puis, quand je parle d'avenir, je parle de devenir. Quand je vis les boucles de la Mayenne sur chaque édition, je me projette toujours, toujours, toujours dans l'avenir. Donc, quand on parle de convivialité, quand on parle d'organisation, on est obligé d'imaginer les boucles de demain. Et les boucles de demain, ben, existeront, j'espère encore, avec les jeunes agriculteurs, avec la DSEA, s'il le faut, mais au moins, avec le monde agricole Mayenne. Et je souhaite que ça puisse perdurer encore longtemps, longtemps, et très longtemps.